Nous vous écoutons. Merci M. Prévent. Justice pénale du chouaniste, c'est probablement le sens que chacun d'entre nous, avec sa culture professionnelle, avec son origine nationale professionnelle, le sens que l'on souhaite donner à la place de la victime dans le procès pénal international. Lorsque l'on compare les deux systèmes, de la Commando et du droit au Régo-Germanie, qu'il n'y a probablement pas différence plus radicale que celle de la place de la victime, dans l'un, le système de Commando, gémitiquement, la victime n'existe pas. Dans l'autre, elle est considérée comme une partie, une partie civile. En disant cela, je crois qu'il convient aussi, et d'abord, d'éviter la caricature. Je vois le juge pré-Front d'Assad, je me souviens avoir eu ces discussions, il y a de cela, il y a quelques temps, et j'ai pu observer que dans les systèmes de Commando, je l'ai fait encore il y a un an, au sein du parquet du bureau du procureur, précisément au Washington, d'ici, j'ai pu observer et constater que, quand bien même une victime n'avait pas d'existence juridique, elle était probablement beaucoup mieux traitée qu'elle ne l'avait dans la plupart des pays de tradition de l'Homme-Germanie, en commençant par celui de la France. Donc il faut se méfier des caricatures, mais revenir au sujet, qui est celui de la place que l'on doit ou non accorder à la victime au sein de la justice pénale internationale. De quoi juge-t-on ? De crime contre l'humanité ? De crime de guerre ? Où la masse victime est consubstantielle de cette justice pénale internationale ? Comment imaginer ce paradoxe que la justice pénale entretient avec les victimes ? Un paradoxe qui tient à la masse des victimes, pourtant consubstantielle de tout crime de guerre, de crime contre l'humanité, et l'immense difficulté que la justice pénale internationale est prudie à accueillir en son sein la part d'humanité, c'est-à-dire la part des victimes, des crimes qu'elle est appelée à juger. L'histoire de la justice pénale internationale a répandu. Tribunaux de Nuremberg, tribunaux de Tokyo, la justice a considéré que la victime était juridiquement effacée. Probablement parce que la légitimité des vainqueurs suffit un toit à soin, une justice pénale internationale reconnue, peut-être aussi parce qu'il est difficile dans l'histoire parfois de distinguer les victimes des crimes, de guerre des victimes de la guerre. En tout cas, devant ces tribunaux, les victimes étaient effacées. Devant d'autres tribunaux, comme celui de l'ex-sou-meuf-la-Ville, pour leur mandat, les victimes, d'aucuns l'ont dit, et surtout les acteurs de ces juridictions-là, que les victimes étaient convoyées dans des bataillons de témoins et donc instrumentalisées au profit de la cause d'une défense ou d'une accusation. On est conditions souvent compliquées, parfois pas toujours décentes, et les travaux que l'ont conduit les magistrats, les avocats de ces juridictions ont contribué à ce que la communauté internationale reconsidère cette place de la victime. Ce sont les négociations du traité de rôle, c'est la création de la Coupe pénale internationale et la victime trouve une place. Non pas celle de la participe, celle de la victime participante. Mais la victime devant la Coupe pénale internationale est comme ce radeau balotté dans un océan de commune l'eau qui a du mal à trouver son cap, qui a du mal à trouver son équilibre et que l'on va l'entourer des considérations juridiques ou judiciaires. Le premier procès venait du camp d'en face, celui de la Coupe de l'eau, que l'on voit entendre, la participation des victimes au procès pénal et de nature, apporter des atteintes importantes aux droits de la défense et de violer le principe, également le procès équitable. C'est une critique que l'on entend encore aujourd'hui et auquel chacun de nous doit tirer. La Coupe pénale internationale y a répondu, je crois, de manière très sage et le président Cotte y a contribué. En indiquant que les droits procéduraux des victimes participantes sont comparables à ceux des victimes devant les élections de la culture romano-jamanique, que plusieurs décennies de contrôle judiciaire de ces procédures dans ces différents pays n'ont révélé aucune atteinte fondamentale aux droits de la défense et aux principes de procès équitable ou de célébrité du procès pénal. La victime participante, novation juridique internationale, n'est pas la partie civile de tradition romano-jamanique, même si elle s'en est. Selon les statuts de la Coupe pénale internationale, la victime participante bénéficie de la possibilité d'exprimer en toute indépendance ses dues et préoccupations, de contester la décibité et la valeur probante des éléments de preuve, d'interroger les témoins, de présenter des conclusions écrites ou orales, de produire des éléments de preuve et d'obtenir des réparations. Mais la dimension toujours très accusatoire de la procédure pénale internationale devant la CDI rend la victime participante non plus effacée, non plus instrumentalisée, mais souvent très exposée et donc fragilisée. Parce qu'elle est convoquée dans ce fracas que peut constituer le choc des titans des procédures accusatoires qui oppose un procureur à la défense, dans ce qui constitue le cœur de la procédure du livre accusatoire, la présentation et la contestation publique des preuves. Et la victime a du mal à articuler sa position dans ces conditions. Nous proposons donc des évolutions. Et les évolutions que nous proposons consacrent le rôle central de la Chambre de l'instruction pour enquêter au profit de la manifestation de la vérité à charge et à décharge et ainsi normaliser, sinon pacifier, la place de la victime dans une fonction beaucoup moins exposée, dont le rôle consisterait d'abord et surtout dans son droit d'accès au dossier, mais aussi dans la possibilité, comme les cédités, de demander à cet intermédiaire de constituer la Chambre d'instruction des actes d'instruction. Dans la considération actuelle, nous le savons tous, les victimes sont très souvent piégées dans ce double statut schizophrénique de victimes participantes capables d'exprimer en toute indépendance leur propre vie et privilégation et des victimes témoins exposés au public des interrogatoires et contre-interrogatoires après d'avoir été servie. L'évolution que nous proposons à ce sujet consiste à réserver l'essentiel des interrogatoires et contre-interrogatoires de témoins, qu'ils soient non victimes, aux soins de la Chambre d'instruction, dans le cadre plus apaisé et plus sûr qu'autorise le micro, et seule leur transcription écrite pourra être utilisée à l'audience. La phase publique de l'audience de jugement permettra de faire apparaître les victimes sous leur seule statut de victime participante et non plus sous leur statut trop exposé de témoins. Actuellement, une victime ne sait jamais par avance quelles seront les modalités de sa participation au procès. Ces modalités sont en effet définies au cas par cas par les différentes chambres de la Cédule et selon les procédés. Cela induit une grande précarité dans l'exercice de ces droits et cela présente aussi un risque inquiétant sur la pérennité. Nous proposons à cet égard que les modalités de participation des victimes soient intégrées dans le règlement de procédure et de preuve de la juridiction et donc qu'elles soient soumises aussi à l'appréciation de l'Assemblée des États-partis. Enfin, l'un des enjeux majeurs de la justice pénale internationale pour les victimes, c'est son accessibilité, tant géographique que juridique que financière. Nous proposons qu'à l'instar des chambres extraordinaires auprès des tribunaux de Cambodja, un bureau de la représentation des victimes dirigé par un avocat ou un magistrat expérimenté puisse représenter l'intérêt général des victimes dès l'ouverture de l'enquête par la chambre de l'instruction et avant même que les victimes aient dû commencer à demander à participer au procédé. Ce bureau aura accès au dossier, disposera du droit de demander des actes ayant trait à l'intérêt général des victimes. il participera aux interrogatoires des témoins durant la phase de l'instruction. A l'instar de supérariser le tribunal spécial pour le Liban, un régime d'aide juridictionnelle reposant sur une présomption d'indigence pour ne plus indécent quand nous connaissons le coût exorbitant de la justice pénale internationale que de demander aux victimes de crimes contre l'humanité de justifier de leur indigence. Présomption d'indigence pour leur faire bénéficier de ce régime d'aide juridictionnelle. Bien au lieu des victimes effacées ou instrumentalisées du passé, nous pensons ainsi favoriser l'évolution du statut de la victime participante aujourd'hui encore trop exposée vers celui des victimes beaucoup mieux intégrées au mécanisme d'une justice pénale internationale rénovée. Je vous remercie.